Vous avez reçu Sœur Emmanuel qui part en Égypte, qui fait ce travail-là, c'est aussi un travail de prosélytisme, et on ne lui pose pas la question, c'est comme si quand ça vient de l'autre, on est sûr qu'il a l'intention de vouloir nous coloniser. On pose la question à tout le monde. Benoît XVI dans le monde catholique veut convertir, c'est normal, vous, non, vous ne pouvez pas convertir. Non, 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 parce que non seulement le cœur, votre cœur, n'est pas dans ma main, n'est pas dans mon pouvoir, la seule chose que j'aimerais dans ma vie, c'est que celui que je rencontre qui ne partage pas ma foi, reconnaisse mes valeurs en action, et que je vois en lui, qu'il soit athée, agnostique, juif ou chrétien ou bouddhiste, sa dimension, ses principes en action. Et tout le travail que j'ai pu faire en allant chez les Tibétains, en allant chez les prêtres théologiens de la Libération, en allant avec des organisations juives qui travaillaient en Afrique, c'était de partager ça. Comment votre foi se transmet et se traduit en valeur et vous permet de servir les hommes ? C'est ça le plus important, c'est ça la diversité. Ce n'est pas parce que vous avez une foi que vous voulez convertir, et ce n'est pas parce que vous n'en avez pas que vous ne voulez pas convaincre. Vous savez que tout ce que vous dites, beaucoup en doutent, il reste dans l'idée que Tariq Ramadan parle d'une voix douce, mais c'est un peu tartuffe par certains aspects, et surtout c'est un fanatique. Est-ce que vous êtes fanatique ? Non, d'abord, vous me posez la question. Un Blaise Pascal catholique était fanatique, est-ce qu'un Tariq Ramadan musulman est fanatique ? D'abord, je ne crois pas que Blaise Pascal était un fanatique, et à lire les pensées de Pascal, on comprend qu'il ne l'était pas. Il y a beaucoup de rationalité, un fanatique est celui qui est sous l'emprise absolue de ses dogmes, et qui n'entend plus ce que l'autre a à dire de sa vérité, au point qu'au bout du compte, le mensonge c'est l'autre. Sous l'emprise des dogmes, vous ne l'êtes pas vous ? Non, moi je crois en certaines choses, mais je ne suis pas en l'emprise des dogmes. Mais d'ailleurs, la discussion que nous avons maintenant est la preuve que je vous entends quand vous me parlez. Et pour que les gens me croient, je n'ai pas à décliner mon identité. Je leur demande simplement une chose, lisez ce que j'ai écrit, écoutez ce que j'ai pu dire, et jugez par vous-même. Quand on vous lit précisément, Tariq Ramadan n'est pas si sûr de ça, parce qu'il y a quand même des dogmes que vous exprimez sur la lapidation des femmes adultères. Par exemple, vous savez bien qu'un démocrate occidental aujourd'hui pense que c'est une infamie et qu'on doit simplement la condamner. Vous, vous maintenez l'idée qu'il faut un moratoire pour en discuter. Vous savez que ça choque beaucoup de gens. Non, mais le problème c'est que justement vous ne m'entendez pas. Et c'est ça le problème. C'est pas que j'ai un double discours, c'est que vous avez une audition sélective. Ce que j'ai dit, c'est que je m'oppose à l'application. Non pas simplement de la lapidation pour les femmes, parce que ça c'est encore une lecture occidentale de ce que serait la lapidation. C'est pas ce que vous écrivez, vous dites qu'il faut le moratoire. Vous restez à l'idée de la moratoire. Non, non, attendez, attendez, attendez. Je suis pour un moratoire absolu sur la peine de mort, les châtiments corporels et la lapidation qui concernent dans la tradition des religions et de l'islam en particulier, les hommes comme les femmes. Mais ce que je dis et que j'aimerais que vous entendiez, c'est que quand vous avez la foi, vous vous référez à des textes. Et ces textes, ils existent. Donc je dis aux musulmans, ces textes existent. Et je ne les nie pas. Maintenant, j'ai trois questions à poser aux savants. Que disent les textes ? Dans quelles conditions on peut les appliquer ? Et dans quel contexte social ? Ces trois questions nous imposent aujourd'hui de cesser immédiatement leur application pour ouvrir le débat. Mais quand vous êtes pour un moratoire... Alors écoutez-moi, laissez-moi terminer. Il n'empêche que vous ne répondez pas à la question. Vous dites ouvrir le débat. Est-ce que oui ou non, il faut arrêter la lapidation des femmes ? C'est ça la question qu'on vous pose. D'abord, un, ce n'est pas la lapidation des femmes. Je ne m'avais encore pas entendu. Et la deuxième des choses... Et parlons de la lapidation des femmes précisément. Est-ce que oui ou non, vous êtes pour l'arrêter ? Je ne m'avais pas entendu. Je viens de vous dire, je suis contre son application. Pour toujours ? Ou bien c'est le moratoire ? Non mais le moratoire... Attendez. Moi, ce que je veux, ce n'est pas dans un salon Genevoix faire plaisir à un auditeur Genevoix. Je veux changer les mentalités dans le monde musulman. Et je dis aux musulmans, c'est au nom de l'islam et au nom des textes de l'islam qu'il faut cesser ces applications-là. Mais pour ceci, il faut ouvrir un débat. Donc, je préfère mon attitude qui est cohérente, qui fait qu'au bout du compte, je paye le prix de ne pas rentrer en Arabie Saoudite, que de gens qui vous diront aujourd'hui, ici je condamne, ou même les politiques occidentales qui condamnent la lapidation quand elle se passe en Nigeria et qui se taisent quand ça se passe en Arabie Saoudite. Ma position, elle est beaucoup plus claire. Je suis pour la cessation immédiate de toutes ces pratiques. Mais pourquoi est-ce que vous ne dites rien vous-même quand Amnistie Internationale demande un moratoire sur la peine de mort en Chine ou dans certains états américains ? Non, 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 mais attendez. Je ne vous parle pas de la Chine. Je vous parle des femmes musulmanes. Non, 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 non. La question du moratoire. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas contre ? Vous comprenez pourquoi ? Parce que vous avez compris la démarche pédagogique d'Amnistie Internationale. Condamner en étant assis, ça ne change rien. Appeler un moratoire pour faire évoluer les mentalités, c'est comme ça que je... Le fait est qu'à l'arrivée, il y a beaucoup de questions très pratiques qui se posent. Alors on comprend que vous vouliez tenir un discours qui puisse convaincre les musulmans aussi. Pas convaincre. Je parle de l'intérieur d'une tradition et c'est au nom de cette tradition que je dis qu'il faut cesser. Pas au nom de quelque chose qui serait de là où je suis, je donne des leçons au monde. Le fait est qu'il reste des problèmes très concrets. On l'a vu il y a quelques semaines encore en Suisse. Le tribunal fédéral a dû trancher sur les demandes de dispense que des musulmans font à l'école pour qu'il n'y ait pas de mixité entre les garçons et les filles. Là, il y a eu une décision qui est mixité maintenue. Vous la soutenez ? Mais oui, mais vous savez, toutes ces questions-là, il faudra me lire un jour. Parce que sur la question de non à la dispense des cours, j'ai dit qu'il fallait à tous les cours. Sur la question de la biologie, on a tordu le sens d'une de mes formules en disant, bien sûr que vous allez pouvoir entendre en biologie ou en philosophie des choses qui vont à l'encontre de vos principes. Mais il faut aller aux cours. Il n'y a pas de discussion. Aller plus loin, je pense que la loi française contre le foulard à l'école est une mauvaise loi. Mais au bout du compte, elle a été votée. Je dis aux jeunes filles musulmanes, si vous devez choisir entre l'école et le foulard, vous allez à l'école. Que voulez-vous ? Ça veut dire leur laisser le choix absolu ? D'aller à l'école, oui, bien sûr. Le choix pour le voile absolu ? Attendez, c'est plus que ça. Il est interdit islamiquement d'imposer à une fille de porter le foulard. Il est contre les droits de l'homme de lui imposer de l'enlever. Mais vous voyez mes réponses. Attendez, j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que les réponses que je viens de donner sont claires ? Il faudrait les entendre parce que je pense qu'elles sont très claires. Alors, la théorie est claire. La pratique, hélas, dans le monde musulman, vous savez comme moi, qu'elle est souvent pas si claire. Et le fait est que, dans le monde musulman aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui portent le voile, pas par choix, mais forcées. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive beaucoup. Non, non, attendez. J'ai quand même pris position sur la position iranienne d'imposer le port du foulard. Donc, ma position, elle est extrêmement cohérente. Si je vous dis ça ici, c'est qu'en Iran ou dans les pays majoritairement musulmans, on ne peut pas imposer le foulard à une femme. Laissez-lui le choix. Pour revenir à notre discussion du début, bien sûr, il n'y a pas forcément le choix unique entre le modèle américain ou un modèle islamique. Il y a plein d'autres modèles, mais le fait est qu'il y a des pays démocratiques où il y a le choix. Dans la plupart des pays arabos musulmans, il n'y a pas le choix. Pour ces femmes, par exemple. Dans la plupart des pays arabos musulmans, effectivement, nous avons des grands problèmes. Mais il faut intégrer la question des femmes à la question générale du politique. Il faut aujourd'hui que nous nous battions pour que dans les sociétés majoritairement musulmanes, nous allions dans des processus de démocratisation. Tout le travail que j'appelle de la réforme radicale, il va dans ce sens-là. Un vrai débat pour de la transparence démocratique. Et c'est ce qui aidera les femmes. Je me bats pour que les femmes prennent le leadership d'un certain nombre de questions sociales. Qu'ils les libéreront, en fait, du jour dans lequel elles sont aujourd'hui. Tariq Ramadan, un mot de conclusion. On a parlé de l'homme de foi, on a parlé de vos convictions. Vous disiez, je n'ai pas changé. C'est le regard des autres qui a changé. Vraiment, on ne change pas ? Non, non, non. J'ai dit, sur la base de mes thèses fondamentales, je n'ai pas changé. J'ai évolué. Elle se densifie. J'ai répété souvent que ce que j'avais dit au début du débat en France sur la laïcité, après étude, j'ai changé. Sur des questions de l'universalisme, sur la nécessité aujourd'hui de vraiment sortir de nos cloisons, ma pensée, elle s'est densifiée. Elle s'est approfondie. C'est le sens de l'âge. Tariq Ramadan, merci. Merci. Merci.